Marseille, sa bonne mère et son vieux port. Mais derrière la carte postale, un mal ronge la cité phocéenne. La 2e ville de France connaît aujourd'hui un des taux de criminalité les plus élevés du pays. En un an, les vols avec violence ont augmenté de 15%. 540 braquages commis en 2009. Et depuis quelques mois, des règlements de comptes à la Kalachnikov sur fond de trafic de drogue et de guerre des gangs. Partout, la délinquance explose. Dans les quartiers nord, nous avons suivi Michel et les hommes de la CSI, la compagnie de sécurisation et d'intervention. Une unité spéciale créée en septembre dernier pour combattre la délinquance dans les cités sensibles. Au côté de Michel, des super flics surentraînés et surequipés face à des délinquants de plus en plus jeunes. Autre cible des délinquants, les usagers des transports en commun. Métro, bus et tramway, un réseau sous haute surveillance. En 1re ligne, Ludovic, chef de groupe à la BAC des transports marseillais. Avec lui, plongé dans l'univers des voleurs et de la violence. Enfin, le centre-ville n'échappe pas à la criminalité. Nous avons partagé le quotidien de Fabien et de son équipage de police secours. Il nous fait découvrir les nuits chaudes de la Canebière et du Vieux-Port. T'as compris ? Non, non, il n'y a pas d'amigos, là. Il n'y a pas d'amigos, là. Bagarre, alcoolisme, conflits sociaux. Ici, les habitants ont le sang chaud et n'importe quelle situation peut rapidement dégénérer. Attention. Nous avons suivi le quotidien de Fabien, Ludovic et Michel au coeur de Marseille. Dans les quartiers nord, un phénomène inquiète les policiers depuis plusieurs mois. Des bandes de gamins ont décidé de mettre le feu aux cités. Brûler les voitures et les magasins est devenu un de leurs jeux favoris. Cette nuit, c'est cette voiture qui a été incendiée au pied d'un immeuble. Le feu risque de se propager aux habitations. Une scène banale dans les quartiers nord. Ce matin, briefing à la CSI, la compagnie de sécurisation et d'intervention. Je l'ai fait ces derniers jours, on m'a saccé là-dessus. Donc 2 véhicules intenus, 2 véhicules civils. En gros, on va tenir une quinzaine. Pour Michel, 30 ans de métier et crâne rasé. Objectif du jour, tenter d'interpeller ceux qui font flamber Marseille. Donc on va essayer de tomber sur une équipe dans l'après-midi. Ça a un peu de chance. On espère en faire une équipe dans l'après-midi. Début de patrouille dans les quartiers nord. Direction les cités du Clos-la-Rose ou de la Busserine. C'est des cités, entre parenthèses, dits à risque. Donc c'est sûr, on est tout de suite au pré-parti. Très vite, faire le maximum en très peu de temps et puis évacuer. C'est pas une question de peur, mais sécurité du fonctionnaire en priorité et du matériel également. Après une demi-heure de patrouille, premier appel. Les incendiaires viennent de frapper dans le quartier de la Castellane. C'est une bande de 6 jeunes qui auraient mis le feu dans leur quartier. Les hommes de Michel en ont déjà arrêté 4 en flagrant délit. Mais 2 autres ont réussi à prendre la fuite. Pour Michel, pas question de les laisser s'échapper. L'incendie menace le plus grand centre commercial de l'agglomération marseillaise. Les pompiers viennent d'arriver. Il y a beaucoup de fumée provenant du terrain vague situé en contrebas. Un coup de mistral et le feu peut se propager aux bâtiments et aux habitations. Mais pour Michel, pas le temps de s'arrêter pour constater les dégâts. Sa priorité, c'est de rattraper les fuyards. Et pour ça, il essaie d'obtenir un maximum d'informations de la part de l'autre équipe. Ça va sortir où ? D'au moins, une entrée, là. Ça va sortir où ? On est sur Barnier. Il faut traverser la route. Oui, c'est un peu plus la neuf. Un haut blanc, le bas, bleu. Le deuxième est tout à noir avec un sacre. Un noir et un blanc. Ouais, c'est reçu. Il est là, il est là. Il arrive à gauche. L'interpellation est musclée. Il faut aller très vite car Michel et son équipe interviennent en plein coeur d'une cité où la police n'est pas la bienvenue. Pour se protéger, Michel est armé d'un flashball. Malgré une intervention rapide, ils recevront un projectile sur la voiture. Pour Michel, dans les quartiers nord, chaque interpellation est à haut risque. Non, mais voilà, c'est comme ça, on le vit quotidiennement et on est toujours vigilants. Voilà, on l'a vu, j'ai des pierres sous le véhicule. Là, il n'y a pas eu de dégâts, mais bon, le fonctionnaire de police aurait pu être blessé par la pierre. C'est à la sortie de la cité et hors de portée de tout projectile que Michel rejoint l'autre équipe qui a arrêté les 4 premiers pyromanes. Tous sont des minots du quartier. Pris en flagrant délit, les jeunes pyromanes sont menottés et embarqués. Tous sont mineurs. Plutôt que d'aller à l'école, ils préfèrent jouer avec le feu sans toujours se rendre compte des conséquences de leurs actes. Là, ça peut être grave, il y a des habitations juste à côté, là. Donc, vu le temps aujourd'hui avec le vent, ça peut se propager aux habitations, mais ça peut devenir dangereux. Bêtise de jeunes, mais bon, qu'ils puissent se transformer en quelque chose de plus grave. Aujourd'hui, le drame a été évité, mais ce n'est que partie remise, car les jeunes sont tous mineurs. Et après quelques heures au commissariat, ils seront relâchés. A peine 13 ans pour le plus âgé des pyromanes, et encore plus incroyable, certains sont encore à l'école primaire. A Marseille, plus de la moitié des auteurs d'incendies, de vols avec violence et de vols à main armée sont des mineurs. La plupart du temps, ils ne sont donc pas poursuivis par la justice. Un phénomène très préoccupant. Cet automne, le meurtre à la Kalachnikov d'adolescents impliqués dans des affaires de stupéfiants a choqué la France entière. Ce dimanche, l'émotion à Marseille, après le règlement de compte qui a provoqué la mort d'un adolescent de 16 ans, est blessé grèvement à un garçon de 11 ans. Et le maire de Marseille, Jean-Claude Godin, a même demandé de l'aide au gouvernement. L'Etat doit assurer la sécurité des personnes et des biens. Et dans la deuxième ville de France, nous avons besoin d'effectifs de police supplémentaires. Face à cette flambée générale de violence, la CSI, la compagnie de sécurisation et d'intervention, a déclaré la guerre au caïd des cités. Pour lutter contre ces délinquants, les membres de la CSI ont un arsenal digne de Robocop. Revue de détails avec Frédéric, spécialiste des armes de l'unité. C'est un calibre 9 mm, modèle Dereta 12S. Ensuite, il nous reste donc le fusil à pompe, le fameux fusil à pompe. Au sein du public, c'est quelque chose qui est assez impressionnant comme arme, d'aspect. Et qui tire, c'est un fusil de chasse, c'est du calibre 12 de chasse. Pistolet mitrailleur, fusil à pompe, les policiers de la CSI sont sur... C'est également un modèle typé flashball. Alors la distance est évidemment accrue, puisque le canon est rayé et que la visée est beaucoup plus précise que sur l'autre modèle. Et là, on peut couvrir à peu près une distance, idée donnée, jusqu'à 40 mètres à peu près de portée. 40 mètres de portée, c'est 3 fois plus que le flashball classique. Sans oublier ce nouveau type de balle. Également de la balle en caoutchouc, mais qui tourne sur elle-même. Ça permet justement de riposter avec précision sur des agresseurs qui peuvent nous paillasser ou nous envoyer du cocktail Momotof ou autre. Mais la panoplie ne serait pas complète sans une nouvelle arme encore plus étonnante, le cougar. Nous avons ce type de lanceur-là, un cougar, un modèle cougar, qui est prévu donc pour lancer des grenades lacrymogènes. Toutefois, cette arme a été adaptée pour pouvoir tirer de la munition également, qui s'effectue en tir tendu, en modifiant l'arme sur laquelle on a adapté des appareils de visée. Deux armes en une, avec un seul objectif, enrayer la flambée de violence dans les cités marseillaises. Les policiers d'élite de la CSI suivent un entraînement intensif, digne de la guérilla urbaine. Ce matin, c'est séance de tir au pistolet. Et c'est Frédéric, le spécialiste des armes, qui donne les instructions. Au programme, tir à balles réelles. Objectif, riposter le plus vite possible en cas d'embuscade. Donc on a rechargé d'urgence, je vous rappelle ce que c'est, à savoir qu'on se retrouve dans cette position-là. Rechargé d'urgence, j'ai mon deuxième chargeur en main, je laisse tomber mon premier, je viens engager le deuxième et je suis à nouveau opérationnel. Ok ? Pam, pam, je peux renvoyer deux. Tireur, préparez-vous. Au coup de sifflet, vous allez progresser jusqu'à la, jusqu'aux poubelles, d'accord ? Je rappelle que le premier coup de sifflet concerne le binôme alpha. Prêt ? Allez, allez, couvrez-les, couvrez-les. C'est bon, c'est bon, il est mort. Il a morflé là. C'est important pour vous de tirer ? Ah oui, c'est jamais, il faut rentrer vivant chez soi quand même. Il est 22h, ce soir c'est Stéphane, 38 ans, qui va mener une opération antidrogue dans les quartiers nord. Avec son équipage de 5 hommes, direction la cité Bassins, dans le 15e arrondissement. Une plaque tournante du trafic de drogue considérée comme très dangereuse. Alors tu vois, tout ce qui est éclairé là, en long, c'est les coursives. Donc ils rentrent par une entrée, ils peuvent faire toute la longueur du bâtiment et ressortir où ils veulent. Des fois, ils nous tombaient des pavés, des pierres qu'ils devaient faire dans les 1,5 kg, 2 kg, qu'ils tombaient du 8e étage. Ici, Stéphane et ses hommes ne sont pas les bienvenus. On est en haut des escaliers, tu vois, je les éclaire, tu vois, il y a toujours du monde. Il s'appelle l'envoi, c'est l'envoi, c'est l'envoi, c'est l'envoi, c'est l'envoi. Ce qui les drogues défendent, c'est leur territoire et leur business. Car pour les consommateurs de la région, cette cité est considérée comme un véritable supermarché de la drogue. Arrêtez le véhicule ! Arrêtez le véhicule ! D'ailleurs, Stéphane a repéré cette voiture qui sort de la cité. Il soupçonne le conducteur et son passager d'avoir acheté de la drogue. Deux jeunes de bonne famille, venus d'une ville voisine. Vous habitez où, je l'homme ? A Aubagne. Vous êtes venu chercher du stuple ? Les soupçons de Stéphane étaient fondés, ils ne tardent pas à découvrir de la résine de cannabis. Ils sont allés s'approvisionner en produits stupéfiants à la cité. C'est une cité qui est réputée par du bon produit. En général, ce n'est pas du noir qui vendent, comme ils disent vulgairement. C'est du polaine. C'est un produit de meilleure qualité. Donc les amateurs, ça vous allez. Les deux ont pris pour 15 ou 20 euros chacun de produits. Interpeller un réseau de petits dealers identifiés après plusieurs semaines d'enquête. C'est une opération avec l'assureté départementale à la brigade des stups. Donc on va faire une opération sous la cité de Fénispiate. La cité Félix-Piat, surnommée le McDrive de la drogue. Au pied de ces immeubles, les dealers se relaient 24 heures sur 24. Aussitôt prévenus par deux guetteurs, les suspects s'éparpillent à l'intérieur des immeubles. Une course-poursuite s'engage avec les fuyards dans les cages d'escalier. Un des jeunes s'est réfugié dans cet appartement au cinquième étage. Le jeune homme s'est caché dans la salle de bain. Où est-ce qu'ils avisaient ? Dépêche-toi ! Patrick, viens, là, là, viens. Bonne nouvelle pour les policiers. Le jeune fuyard n'a pas eu le temps de se débarrasser de la marchandise qu'il conservait dans ce sachet en plastique. 150 euros en liquide, 25 grammes de cannabis, 30 grammes de marijuana. Il y en a pour quelques centaines d'euros à la revente, largement suffisant pour interpeller le dealer présumé. Les policiers aimeraient alors perquisitionner l'appartement, mais surprise, le couple d'habitants n'a aucun lien avec le jeune. Il s'est réfugié chez eux, tout simplement car ils avaient laissé leur porte ouverte. Ça, c'est mon portable, ça. C'est réfugié dans la partie suivante. Voilà, il en suis dit, il s'est inquiétant, il y a répliqué. Et à priori, les gens ne le connaissent pas. Christian, c'est toi qui étais derrière le jeune. C'est moi. Donc tu as vu qu'il retenait le gant. Ouais, ouais, le monsieur le retenait, je l'ai pris ici. Il l'a retenu pour toi ou... Non, non, le monsieur ne voulait pas qu'il rentre ça. Bon, il a jeté le téléphone sous la table. Ici, là. Et le produit, il avait sur le produit, il avait dans la sacoche. Donc là, il est chez des gens, mais ils ne sont pas complices. Donc... C'est pour eux, ça, d'essayer de se réfugier dans l'habitant. Ouais, ben, toutes les portes ouvertes sont les bienvenues pour eux. Ils essaient de se cacher là où ils peuvent. Le jeune garçon n'a que 17 ans. Il est sorti la semaine dernière d'un centre de détention pour mineurs. Tout juste sorti de prison, il risque d'y retourner très bientôt. En attendant, direction la brigade d'estupes de Marseille. A l'extérieur, des renforts ont été appelés pour sécuriser l'intervention. Michel et ses hommes doivent s'extraire rapidement de la cité pour éviter d'enflammer le quartier. Opération réussie, mais le travail de la CSI est loin d'être terminé. Le lendemain matin, c'est une autre mission tout aussi dangereuse qui attend les hommes de la CSI. Pour la mener, Pascal, un des chefs de l'unité d'élite. Un vol à l'arraché a mal tourné. La victime, une cinquantenaire, a été grièvement blessée. Hier, en fin de journée, la police judiciaire a identifié les 2 agresseurs. Des hommes jugés violents. C'est l'un d'entre eux que Pascal et son unité doivent interpeller. Bonjour à tous. Alors, ce matin, on va interpeller un individu. Alors, cet individu a été l'auteur la semaine dernière d'un vol avec violence ayant entraîné 6 semaines d'ITT. 6 semaines d'interruption totale de travail, c'est dire si l'agression a été violente. Donc, elle a été tombée au sol, il lui a branché le sac à main. Elle est tombée, elle était polyfracturée. Fracture de la clavicule, fracture de l'avant-bras, fracture du poignet. L'interpellation va avoir lieu dans un squat. Les policiers se préparent à une intervention musclée. Ok, bon, ça va, ça risque de gueuler un peu dans tous les sens. Mais nous, il faut qu'on fasse nos... Qu'on sécurise. Allez, action, les gars. C'est donc une véritable opération commando. Il est 6h du matin. L'objectif est de cueillir l'homme recherché pendant son sommeil afin d'éviter tout dérapage. Les policiers commencent par sécuriser les alentours du squat. Une fois la porte défoncée, il faut trouver le suspect le plus rapidement possible. Endormi au 1er étage, l'homme n'a opposé aucune résistance. Vous avez une question d'identité ? Donc, vous êtes en garde à vue pour violence volontaire aggravée, avec un vol également. Ça vous dit rien ? Bon, de toute façon, vous expliquerez sur tout ça, vous serez auditionnés. Ok ? Donc, je vais vous notifier votre garde à vue, je vais vous notifier votre droit. Ok ? Vous voulez un avocat, vous voulez un médecin ? D'accord, ok. Donc, vous êtes en garde à vue pour une durée de 24 heures, avec possibilité de prolongation de 24 heures supplémentaires sur accord du procureur de la République. Vous avez tout compris ? Ouais, une opération couronnée de sourcées. Deuxièmement, on a pu donc facilement trouver l'individu qui était recherché. La perquisition va débuter. Nous avons déjà avisé le service enquêteur qui est ravi de cette interpellation. Malgré le succès de l'opération, l'homme de 19 ans sera libéré sous contrôle judiciaire. Son complice présumé a, lui, été écroué à la prison des Beaumettes. Les vols violents, il y en a une vingtaine par jour à Marseille. C'est l'un des principaux fléaux, en augmentation de 15% en 2010. Et souvent, c'est dans les transports en commun que se concentrent les agressions. Ludovic, 37 ans, fait partie de la police des transports. Il est bien décidé à lutter contre ces délinquants qui pourrissent la vie des Marseillais. Depuis plusieurs semaines, Ludovic traque une bande de jeunes qui sèment la panique dans le métro. Dernièrement, cette bande a commis un vol avec violence. Manque de chance pour les délinquants, cette agression a été enregistrée par une des caméras du métro. Pour identifier les auteurs, Ludovic se rend au centre vidéo de la RTM, la régie des transports marseillais. C'est ici que sont conservées toutes les vidéos du métro. Donc, c'est le point stratégique de la RTM au niveau de la sécurité à Marseille. Bon, donc, tu sais, pour l'agression qu'il y a eu tout à l'heure, là. Donc, on vient voir un peu comment ça se passe, si tu as pu sortir quelque chose. J'ai trouvé des images. Nickel. On va voir le résultat, savoir si on peut exploiter la bande vidéo concernant cette agression. Sur la vidéo filmée à la sortie du métro, apparaissent clairement deux jeunes garçons en haut de l'écran. L'un d'entre eux commence par quitter son blouson dans le but de brouiller les pistes. Puis, il relève sa capuche pour dissimuler son visage. Ensuite, il repère sa proie, une vieille dame à droite de l'écran. Il y en a un là. Ouais, il se change. Là, mamie, elle est là, elle est derrière. Tu vois ? Il la suit, il la suit. Hop, voilà, il fait le vol à l'arracher. Elle lâche pas. Ouais, il la traîne. Je vais l'incluer, il met des coups de pied. Ah ouais, il a pris un coup de pied. Il faut sortir. Oh putain. Ouais, tu me le bloques quand on va voir le visage et tu me sors la photo ? Là. Encore avant, celle-là. Tu peux me la sors en photo copie-colère ? Je peux me la sors en A4, comme ça, tu as un beau portrait. Ouais, super. La photo avec l'auteur des faits, là, va être diffusée aux équipes qui bossent en permanence dans le métro et dans les bus. Et on va essayer de l'interpeller. Bon, lui, il faut qu'on l'arrête, hein, mais je vais... A peine le temps de repartir en patrouille que Ludovic reçoit un appel. A la station Saint-Just, au nord de la ville, une bande de jeunes vient d'agresser plusieurs passagers. Elle bouge, putain. Parce qu'au départ, ça peut être des violences, mais ça peut être une patative de vol. Combien ils sont ? Deux ? Trois ? Ils les ont pas retrouvés, ils les ont pas suivis. Ils les ont pas trouvés, ils les ont pas trouvés. Les agresseurs se sont volatilisés. Une des victimes accepte de témoigner. Pour Ludovic, l'enquête commence. Et à Castagne, ils ont commencé déjà... Oui, parce qu'ils ont commencé à s'assurer dans le métro. Et la femme qui était avec eux, elle était au téléphone, je me souviens. Et ils gueulaient comme des malades, ils faisaient exprès. Et ben, voilà, quoi. J'ai voulu défendre quelqu'un. Et donc, ils étaient en train de l'embêter. Et moi, j'étais à côté, donc j'ai voulu... J'ai voulu le tempérer. Et j'ai dit, c'est bon, ça pourrait être ta mère et tout, parce que, voilà. Et je me suis pris trois gros taquets dans la tête, de toutes ses forces. Il m'a mis trois gifles de toutes ses forces. Il n'y en a aucun qui a un signe bien distinctif dans le lot, hein ? Même s'il y en a un qui a rien fait. Il y avait une casquette, les cheveux défrisés un peu longs. Défrisés, qui arrivent à haut de notre oreille ? Ouais, un peu comme ça, là. Avec du défrisage, là. D'accord. Des cheveux longs sous une casquette, c'est un premier indice pour retrouver l'un des agresseurs. Tout ce qui concerne la violence, c'est des affaires qu'on lâche pas, hein. Elle a quand même pris pas mal de coups, hein. Ludovic reprend sa patrouille alors que le signalement de l'agresseur est transmis à tous les équipages de police. Vers 23h, Ludovic reçoit un appel. Une patrouille a repéré une banque qui pourrait correspondre au signalement. Frank, ils sont où, la position des mecs ? Ils sont devant le métro. Apparemment, les collègues sont sur place. À droite, parce qu'ils ont vu, les collègues sont partis en carrément, les mecs. Ce seraient des individus survêtres avec des capuches. Les suspects traînent sur un parking, tout près d'une bouche de métro. Ils sont en train de fumer du hachiche. Ça, c'est le chicheau. Vous avez des plaisantités, quelque chose ? Tu t'es avec eux, toi ? Un des jeunes interpellés a les cheveux mi-longs et porte une casquette. Cela pourrait concorder avec la description qu'en a fait la victime. Une nervosité suspecte. De la drogue, Ludovic en a assez pour placer les 4 membres de la bande en garde à vue. J'aurais besoin d'un véhicule pour effectuer un transport. Donc j'ai 4 interpellés pour la tentative de vol sous la menace. La tentative de vol de violence, ce métro, c'est injuste. Toi, tu es connu des services de police ? Pourquoi ? Pour vol de vélo. Vol de vélo ? Vol de vélo ? Oui. Oui, tu étais petit. Pas maintenant. Et toi, tu es connu ? Pour ? Pyromane et pour... J'ai pas entendu. Pyromane et pour... Pyromane ? Tu aimes le feu ? Oui, oui. Hé, m'envoie, c'est quoi, pyromane ? Et toi ? Stup. Stup ? Où ça, stup ? Stup, mon stup. Où, toi, les stup ? À la place Saint-Gabrieux. Charbot ou le chouf ? Dans l'argot des trafiquants de drogue marseillais, le charbot est le dealer, tandis que le chouf est le guetteur. Ah, t'as une grande classe, alors. Et toi, charbot ou le chouf ? Ah, toi, t'es moins haut dans la hiérarchie, alors ? Ah, ouais, ouais, pas charbot, alors. Ils sont tous mineurs, mais pas vraiment débutants. D'ailleurs, policiers et délinquants se connaissent bien, et l'ambiance est détendue. Ah, vous êtes aussi corrects avec nous qu'avec les collègues, hein ? Hé, les jeunes. Oh, Mestrine. Tu vois, je lui fais confiance, les gars ? Ah, attention à la tête. Bon, ils viennent d'agresser, ils volent vraiment ça. Donc, on est en flag, on a la victime. Je suis déjà fait interpellier, et... Là, vu que je vais ressortir et tout, y a pas de souci, sinon je leur avertis ma mère. Moi, le souci, c'est juste pour ma mère, c'est pas pour moi. On est là pour les arrêter, eux, ils sont là pour faire des bêtises. Bon, ils savent que... Les 3 quarts du temps, ils savent que c'est un jeu pour eux, et puis c'est une façon, ils se font arrêter. Bon, ben, après, rien n'empêche la discussion. Et la discussion, c'est au commissariat qu'elle va continuer avec la garde à vue, même si Ludovic ne se fait pas trop d'illusions pour la suite des événements pour cette affaire. Quand tu es en garde à vue, ça veut dire qu'on va chercher si c'est toi ou si c'est pas toi. Vous correspondez à des mecs qui ont fait une connerie ce soir. Ces jeunes jouent au caïd. Ils rêvent tous de faire carrière dans le banditisme. Mais tu gagnes tous les jours 20 000 euros par jour. C'est mieux que 1 500 par mois. Il n'y en a pas beaucoup qui les gagnent. Après, si il y a une femme et tu prends 5 ans au bout de mètre, tu crois qu'elle va t'attendre ? Non, je crois pas. Maintenant, il faut que tu arrêtes de faire des conneries. On voit la descente pour nous aux enfers. Ils progressent, ils commencent par des petits vols. Et puis après, ils s'attaquent à des vols violents. Et puis après, ils montent au braquage. Et puis voilà. Et ça, c'est terminé comment ? Des fois mal. On le voit en ce moment, malheureusement. Attends, attends, attends. Alors qu'ils vont passer la nuit en prison, ces mineurs n'ont toujours pas conscience de la gravité de leurs actes. Demain, ils seront dehors. Pour eux, c'est un peu le jeu du gendarme et du voleur. Grandeur nature. Des jeunes agressifs et incontrôlables qui s'en prennent aussi au matériel de façon totalement gratuite. Armés de couteaux et de marteaux, ils causent des dégradations qui commencent à coûter cher à la régie des transports et à la ville. Sur cette vidéo de surveillance, on voit de très jeunes garçons briser les vitres des portes du métro. Des casseurs en culottes courtes que Ludovic aimerait bien coincer. On a été requis par la RTM pour un groupe de 6 jeunes qui, en sortant du métro, ils ont cassé une quinzaine de vitres de voitures. Ce soir, en effet, le groupe des apprentis casseurs s'en est donné à coeur joie sur une quinzaine de voitures stationnées à la sortie du métro. Il y en a au moins pour 5 000 euros de dégâts. Cette fois-ci encore, Ludovic est prévenu par une patrouille. Ils ont cartonné toutes les voitures. Ils ont cartonné avant. Un équipage de police vient d'arrêter des jeunes correspondants au signalement des casseurs. On a couteau, les portables, il faut qu'on les passe. Ils ont 3 coins d'arrêt. Mais ça, ça va, ça, c'est pas un problème. Mais ils ont cassé qu'un. Je suis à temps. Ils ont passé 15 voitures hier. Descends, là. Descends, viens là. Viens là. Tu habiles tout, toi. Au laurier. Celui que les policiers considèrent comme le chef des casseurs n'a que 13 ans. Alors Ludovic tente l'intimidation. D'accord ? Je vais te poser la question une fois. Une fois. Tu réfléchis bien. T'as compris ? T'as rien fait de mal ? Ta garde à vue, elle se décide maintenant. Ou je te mets en garde à vue, ou tu vas partir à la maison. T'as rien fait ? Lui, il va en garde à vue. Allez, dans la voiture, là. T'es ici, là. À toi, maintenant. Ludovic n'est pas au bout de ses surprises. Un autre interpellé n'a que 10 ans. Il pourrait être en CM2. Tu appelles ton papa ou ta maman, ils vont me dire que t'es pas sorti ? On peut l'appeler, hein. J'ai le portable. Parce qu'on va les appeler, tu le sais. De toute façon, c'est la loi. Le jeune nie, mais Ludovic a de quoi le coincer. Là, qui c'est qui a décidé de voler les marteaux ? Quoi ? Les marteaux, qui c'est qui a décidé de les prendre ? C'est pas moi. C'est pas toi ? Il en a bien, lui, sur lui. Ah ouais. Il en a bien, sur toi, en plus. Et qui c'est qui te l'a donné, alors ? Quelqu'un. Quelqu'un que tu connais pas ? Oui, je le connais. Tu sais que c'est pas bien de mentir. Je le connais, mais je sais pas comment il s'appelle. Ah, tu le connais. C'est pas comment il s'appelle. D'accord. Bon. Allez, va te mettre au chaud dans la voiture. Allez, viens. Recherche positive. C'est bien les individus qui ont dégradé plusieurs véhicules. Donc, on a fait bloquer les vidéos. Par contre, il nous faudrait un véhicule pour effectuer le transport. On se trouve au boulevard Alphonse à Léas. Les collègues, ils ont fait une bonne pêche aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de contribuents qui seront contents de savoir qui a l'heure à casser leur voiture hier soir. Affaire réglée pour Ludovic. Mais pour les jeunes, celle-ci ne fait que commencer. Direction le poste de police. Ce soir, ils ne rentreront pas chez papa-maman. Et ce sont les policiers qui vont les border. Bonsoir, bon café. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va ? Aujourd'hui, les collègues en tenue, ils les contrôlent. Il y en a certains qui n'avaient que le bris de glace. Il y en a certains qui n'avaient que le couteau. Et il y avait des champions qui avaient le bris de glace et le couteau. Des brise-glace et des couteaux à cran d'arrêt, c'est bien le matériel utilisé par ces casseurs qui devraient être sur les bancs de l'école primaire. Le problème, c'est que ce type de délinquance est devenu banal. Ça vous fait quoi qu'on vous recevait des enfants ? Est-ce qu'on peut appeler ça des enfants ? Ça nous... On se dit qu'on est impuissants. Voilà. Avec tout l'arsenal qu'on a judiciaire, malheureusement, on n'a pas de réponse adaptée à leur cas. Des jeunes des cités qui semblent agir en toute impunité, mais ce n'est pas le seul problème à Marseille. En centre-ville, c'est une autre forme de délinquance qui fait rage autour du Vieux-Port. L'endroit est fréquenté par la jeunesse marseillaise qui en a fait son terrain de jeu. Alcool, bagarres, conflits familiaux, c'est le quotidien de Fabien et de son équipier Sébastien dans la brigade de police secours du 1er arrondissement. Leur terrain de chasse, c'est la nuit. Et ils sont souvent les premiers sur place en cas de problème. On a des premières parties de nuit qui sont assez animées, où il y a pas mal de missions de police secours. Un vendredi, ça devrait pouvoir bouger sur le secteur opéra, sur fin de nuit. Il y a toujours une bande qui zone, qui sont à l'affût du moineau. Un gars un peu faible qui aura bu un coup, ou de nanas. Ils agressent pas mal des gens, quoi. C'est des bagarres ou des agressions de fin de nuit. Il est 23h. L'équipage des 2 policiers vient d'être appelé pour une bagarre sur le Vieux-Port. Ils ne savent pas ce qui les attend. Fabien, parti devant, rattrape un groupe de jeunes mêlés à la bagarre. On peut savoir ce qui s'est passé ? Il y a eu des bagarres, c'est tout. Et alors ? Vas-y, c'est bon. Il n'y a pas de c'est bon. Il n'y a pas de c'est bon. Et oh, comment ça, qu'est-ce que je fais ? Oh, oh, monsieur, tu lèves la main. Au milieu du désordre, un jeune homme sérieusement blessé au visage. On ne sait pas si c'est une victime ou l'agresseur. Objectif de Fabien, démêler toute cette affaire et rétablir le calme. Vous êtes ensemble, hein ? Donc ça, c'est le reste du groupe. Vous étiez tous les 4. Ah, au début, non. Non, non, s'il te plaît. Mais pas facile pour le policier de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Je suis prêt à un collègue, on est appris à lui. On a contrôlé 4 individus qui étaient supposés être dans la bagarre. Donc l'autre groupe est parti et on a fait un relevé d'identité. Il ne veut pas voir les pompiers, il n'est pas déposé plainte. Donc, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, hein ? C'est bon, on s'en va, on les laisse partir. C'est ce qui s'est passé ? Non, c'est vague. Sur le Vieux-Port, ce sont des dizaines de bagarres qui éclatent chaque week-end entre jeunes qui se provoquent les uns les autres. Cela se déroule la plupart du temps à la sortie des bars ou des boîtes de nuit qui se concentrent dans ce quartier historique de Marseille. Devant les policiers, ces adolescents ne diront rien sur l'origine de cette bagarre. C'est systématique, dès qu'ils peuvent éviter de nous voir, ça les arrange, quoi. Il se peut qu'il y ait une deuxième mi-temps pour cette affaire un peu plus tard. On verra, on sera appelés à nouveau, c'est certainement pas eux qui appelleront. Et puis, voilà. Un début de soirée habituel pour Fabien. Le Vieux-Port reste un endroit particulièrement chaud. Le point de ralliement préféré de tous les jeunes Marseillais qui viennent parader ici. La patrouille continue dans les rues de Marseille. Mais très vite, Fabien et son collègue Sébastien sont appelés sur une nouvelle affaire. Cette fois, il s'agit d'un accident de voiture où l'alcool serait en cause. Ils se rendent immédiatement sur place. L'accident s'est produit dans le quartier de Baille, situé dans le 5e arrondissement de Marseille. Dans la rue, un attroupement s'est formé autour du conducteur. Il est complètement ivre. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Voilà, monsieur, j'ai vu, j'ai fait n'importe quoi. C'est vous le conducteur ? C'est moi. Voilà, vous voulez mon papier ? Vous voulez vous présenter vos papiers ? N13 de TV6, sur place rue Brandis. Plusieurs voitures en stationnement ont été défoncées. Les dégâts sont importants. Le propriétaire d'un des véhicules endommagés est présent. C'est ce riverain qui a été réveillé par la violence du choc. Du coup, vous êtes sorti, il s'est passé quoi ? Du coup, je suis sorti, je lui ai dit qu'il avait touché la voiture et il m'a dit que non. Il m'a dit que non, il m'a dit que non. Il m'a dit qu'il ne touchait pas la voiture. Il avait pas touché la voiture, j'ai haussé un petit peu le son et de là, il a voulu me taper. Il m'a traité tous les noms, bâtard, je sais pas qui, je sais pas quoi. Il a balancé mon portable, ça marche plus du coup. Voiture et portable détruit, sale nuit pour ce propriétaire qui dormait tranquillement. Quant au conducteur ivre, il a 22 ans et travaille dans le bâtiment. Fils de gendarme, il est en train de prendre conscience qu'il risque gros. Voilà, il habite à 5 minutes et il rentre chez lui. Là, il est marron, là. Bon, on va le faire souffler, on va vérifier le taux. Et il y a pas de blessés, déjà, ça va. Le jeune homme préférerait continuer sa soirée sans les policiers. On a débrouillé entre nous. Vous en avez, nous ? Vous en avez, nous ? Ah ouais, non, mais là, on choisit pas. Pas de traitement de faveur, il est embarqué direction le commissariat de Noailles dans le 1er arrondissement de Marseille. Pour Fabien, quelle que soit l'intervention, on retrouve souvent les mêmes causes. De toute façon, on retrouvera toujours l'alcool, hein. Sur la pièce, en bagarre, en voiture. Là, c'est classique. C'est le week-end, ouais. Arrivés au commissariat, il est encore sous l'effet de l'alcool. On va se prendre soin, hein. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas de la sauf, au futur. Voilà, c'est là, derrière, ici. Allez, c'est parti. Et il va être soumis à un alcotest obligatoire. Tu s'ouvres sans t'arrêter tant que ça siffle. Voilà, encore, 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 encore. 0,87 milligrammes par litre d'air expiré. Il faut multiplier par 2 pour obtenir le taux d'alcool dans le sang. C'est 3 fois plus que le seuil toléré, l'équivalent d'une demi-bouteille de whisky. Il passera la nuit en cellules de dégrisement. Jugé par le tribunal de Marseille, il sera condamné à 6 mois de retrait de permis et 1 500 euros d'amende. Mais la nuit est loin d'être terminée pour les 2 gardiens de la paix de police secours. Là, on va essayer de patrouiller sur un peu tout le secteur centre. Bon, il se passe quand même beaucoup plus de choses sur l'hypercentre, un peu moins sur les arrondissements 6e, 7e, bien qu'il se passe des choses. Mais pour chercher, pour essayer de trouver... Une infraction quelconque, que ce soit bon du routier ou une agression, on peut tomber en flaque de chute. Ca, c'est... C'est l'inconnu, quoi. Leur zone d'intervention, ce sont ces rues étroites situées sous la bonne mer. Des quartiers pittoresques, typiques d'une ville méditerranéenne où vit une population mélangée qui a parfois du mal à cohabiter. Il est 1h du matin, nouvelle intervention pour Fabien et son coéquipier dans les rues de Marseille. C'est là-bas. Des riverains inquiets ont signalé une bagarre. Sur place, la situation est à 2 doigts de dégénérer. Une bataille entre légionnaires et mexicains. C'est pour ça qu'elle m'a appelé, parce que la victime m'a fait... Non, mais c'est moi la victime. C'est cet homme qui m'a tapé sur la tête. Les 2 légionnaires qui habitent dans la rue... sont prêts à en venir aux mains. Lève la main, vraiment, vraiment ! Entre 30, 25, 30. Attention ! Attention ! Des gestes sans équivoque. Fabien essaye de calmer le jeu et de comprendre l'origine de la bagarre. Un des légionnaires donne sa version des faits. Lui, plus 2 collègues qui se sont... Il y en a 2 qui se sont barrés en haut. D'accord. Qu'est-ce qu'il s'est fait ? Il s'est en défoncé la porte de madame pour se barrer... Son domicile ? La porte du domicile, là-haut ? Non, non, celle-là. Pour demander des cigarettes et à manger. Madame, elle a dit j'ai rien. Donc elle a dit, va-t'en. Donc elle a eu peur. Et comme elle m'a vu, elle m'a appelée parce qu'elle sait que je suis légionnaire. Oui. Donc elle m'a dit, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Puis j'arrive. Face à ces accusations, Fabien et son collègue décident de procéder aux vérifications d'usage sur les 2 hommes qui troublent la tranquillité du quartier. Le 1er se laisse faire, mais l'autre se montre plus récalcitrant. Je n'ai rien, je n'ai pas de drogue. La cocaïne, ça ne me plaît pas. Ni la marijuana que vous avez ici. Vous savez, un peu de respect, ça ne ferait pas de mal. 3 fois, il m'a tapé sur la tête. 3 fois, je vous dis. Face à l'absence de dégradation, Fabien est obligé de laisser partir les 2 hommes. Qu'est-ce que vous ? Allez, hop. Oh, oh. Ici, là. Terminé. C'est ami. Tu as compris ? Non, non, il n'y a pas d'ami. 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 Les habitants ont le sang chaud. Les lésionnaires voudraient faire eux-mêmes la police. Non, ce qu'il faut, c'est défendre notre quartier. Il faut faire plusieurs gaillards. Si jamais, ils bougent. Ah, mais... On nous appellent aussi, parce que ce qu'il faut, c'est défendre notre quartier. On va pas créer des milices. C'est quand même relativement calme. Ça va me faire des milices, je veux dire. On se mobilise à les gaillards du quartier, quoi. Et il y a enfin d'autres qui ne nous retournent pas le quartier, tout simplement. Moi, j'ai ma voiture, j'ai mon scooter. La dame, voilà, je n'ai pas envie qu'elle se fasse agresser tous les soirs. Et depuis 2 ou 3 ans, des petits soucis, il se passe des choses. Là, ça reste des incivilités, si tu veux. Mais les gens se méfient et ils ont peur, ils veulent rester tranquilles. Et ils nous appellent. Alors s'ils nous appellent, il faut qu'ils se plient à ce qui existe vraiment. Il y a des textes, il y a des lois, c'est comme ça. Sinon, on les laisse faire, mais on ne vient pas. Et après, on vient, on compte. Les règlements de comptes, cela arrive à Marseille. Ici, le travail de Fabien et de ses collègues policiers est parfois plus difficile qu'ailleurs. Mais vous allez voir que les interventions de police se courent dans les rues du vieux Marseille. C'est aussi les disputes de couple. Fabien doit également gérer des situations, parfois des plus cocasses. Madame, vous savez ce qu'on va faire ? Parce qu'à 73 ans, je vais pas vous mettre en cellule de dégrisement quand même. Retour au commissariat de Noailles, dans le centre de Marseille. On retrouve Fabien, le sous-brigadier de police secours. Il est 22 heures, il se prépare pour une nouvelle nuit qui sera, comme d'habitude, très agitée. Son quotidien, ce sont aussi les disputes de couple. Et ce soir, Fabien n'y échappera pas. Il vient d'être appelé sur un différent familial. Et là encore, c'est l'inconnu. On n'en sait pas plus. On ne sait pas de quand date l'appel. Ça arrive souvent ? Oui. Mais ce n'est pas toujours avec des violences ou le mari massacre la femme. Ce fois, c'est des disputes qui devraient rester dans la sphère familiale. Mais bon, les gens appellent la police. C'est cette femme qui a passé l'appel. Bonsoir, madame. C'est moi, c'est moi qui vous appeler. Et là, ce soir, pourquoi vous nous appelez ? C'est qu'il y a un souci. Voilà, c'est moi, parce que là, je n'aime pas plus. Ça fait 3 ans, je n'aime pas plus. Je viens avec lui. Moi, j'ai 22 ans et chaque fois, il me frappe. Il traîne avec les filles. C'est moi, c'est les putes. Il paie, il nique. Il vient à la maison. Il ne veut pas me rendre les sous. Il me fait trapper comme un chien. Objectif de Fabien, trouver le compagnon de cette jeune femme âgée de 30 ans de plus qu'elle. A priori, c'est une histoire d'argent et d'infidélité qui est à l'origine de la crise. Je travaille tous les jours. Ils cachent les sous. Ils traînent avec les filles. Partout, ils ne respectent pas. Là, on est violent. Si vous nous donnez à l'accueil. Non, je ne dis pas, juste comme ça. Voilà, avec les nerfs, c'est moi. Avec mes nerfs, c'est moi qui l'accueille. L'homme accusé de violence, c'est lui. Avec son bébé dans les bras. Fabien découvre un couple des plus insolites. Moi, j'étais marié avec sa mère. Voilà, on était séparés. On est un enfant. Ça fait trois ans qu'on est ensemble. On travaille ensemble. On paye notre loyer. On paye ce qu'il y a. Et ce qui reste, il reste. Ce qui reste pas, il reste pas. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas la même version de l'autre côté. Non, non, non. Voilà. Fabien et son collègue Sébastien se transforment en conseillers conjugaux. Pour eux, une seule solution. Et elle est plutôt radicale. Et vous vous séparez, vous passez tout. De toute façon, vous pouvez plus vivre ensemble. On est sûr, c'est pas. Voilà. Bon. Vous passez au-dessus de tout ça. Demain, chacun prend ses affaires. Vous vous organisez. C'est fini. Voilà. Alors que l'homme cherche à faire place nette, Fabien reprend son rôle de policier pour une dernière mise en garde. J'espère qu'on sera pas rappelé parce que de toute façon, vous savez que ça se finira. Pour moi, il y a pas de problème. Donc vous allez même pas la voir. Et elle reste dans son coin. Vous, vous restez dans votre coin. D'accord ? Calmer des situations qui peuvent facilement dégénérer sans que cela ne se termine au poste, c'est une démission de la police marseillaise. C'est juste des gens qui se supportent plus. Il y a une grosse différence d'âge. Elle, elle a pas de famille sur place. Elle a rien. La personne, qui sait qu'elle va appeler ? Elle appelle la police. Voilà. Les appels de police secours que reçoit Fabien ne sont pas toujours aussi dramatiques. Comme vous allez le voir, les situations rocambolesques ne manquent pas à Marseille. TN13, TV7, au contact des marins pompiers à Longchamp. Cette fois, ce sont les pompiers qui ont appelé. Ils transportent une vieille dame. 74 ans, qui est bourrée, qui fait que nous insulter. Donc là, je la transporte pour toi. Ah non, je la transporte pour moi. Ah bon ? Elle a rien, elle est juste à sous. Une vieille dame complètement ivre, qui ne nécessite aucun soin et accompagnée de son mari. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'en ai marre de vivre avec des cons. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quel âge vous avez, madame ? Dites-moi. 73 ans, madame, vous savez ce qu'on va faire ? Parce qu'à 73 ans, je ne vais pas vous mettre en cellule de dégrisement, quand même. Ça va, quand même ? Ah bon, je ne sais pas. Quand même. C'est fait. Heureusement, on n'est pas en bolette. On va vous ramener à la maison, ça sera plus simple. On va ramener la récité. Gérer des situations cocasses comme celle-ci, cela fait partie du quotidien de Fabien. Et le policier s'est resté humain avant tout. Ah non, la pauvre, un peu chère. On va la ramener à la maison, ça sera plus simple pour elle. Pas d'alco-teste pour la vieille dame, totalement ivre. Elle est ramenée chez elle avec son mari. Pour ce traitement de faveur, elle tient à remercier Fabien de façon très chaleureuse. Non, 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 on ne se connaît pas assez. Vous êtes... Je suis timide. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez. Il le prend avec humour. C'est la quatrième dimension, elle est gratinée, elle ne peut plus. Lui aussi, il bouille. Enfin... Mais bon, j'avais pas le coeur à les mettre en cellule, quand même. Ils sont... Ils sont à la maison, ils sont à bon port, c'est bon. Là, c'est difficile de pas se marrer. Tu peux pas garder tant contre... C'est pas possible. Ah oui, je lui ai plu. Ça me vexe un peu, quand même. C'est pas possible, c'est pas possible.